S'il y avait une chose, un petit conseil que je pourrais donner aux parents qui se séparent, qui recomposent une famille ou pas, il faut expliquer aux enfants c'est quoi l'amour. Parce que je m'aperçois que les enfants, quand leurs parents se séparent, puis qu'ils arrêtent de s'aimer, c'est l'exemple qu'ils ont. Ils vont regarder leurs parents, puis là ils vont dire, si papa ou maman ont cessé de s'aimer, ça se peut qu'ils arrêtent de m'aimer, moi. Bonjour à toutes et à tous, ici Olivia Bordarié. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle interview spéciale, expert de l'Académie des parents bienveillants. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sylvie Collin. J'ai beaucoup d'admiration pour Sylvie parce que c'est une maman solo de 4 enfants, de 11 à 26 ans et rien que pour ça, elle a un grand respect de ma part parce que c'est vraiment un défi au quotidien déjà quand on est 2 de gérer des enfants. Mais quand on est seul et d'en avoir 4, c'est un travail assez incroyable. Sylvie, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu toi ce que tu fais et quel est ton domaine d'expertise. Oui, d'abord, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette entrevue. Oui, je m'appelle Sylvie Collin. Je suis coach, j'ai une certification et en PLL, qui est la programmation neuro-linguistique et maintenant coach certifié en neurosciences appliquées. Oui, 4 enfants. Pour moi, ça a toujours été facile. Oui, je sais qu'il y a des gens qui disent, « Oh mon Dieu, comment elle fait pour avoir 4 enfants? » Je ne sais pas, ça devait être un don, ça devait être inné parce que pour vrai, c'est vraiment facile, mais il y a d'autres sphères de vie qui sont plus difficiles. Mais mes enfants, ça, ça va vraiment. On a une belle famille unie. Ce qui a fait que, c'est justement une de mes enfants qui a fait que j'ai changé de carrière il y a à peu près 10 ans. Ma fille, elle vivait beaucoup d'anxiété de séparation par rapport à moi. Puis j'avais envie de l'aider, de l'outiller. Je l'ai amené voir un psychologue, mais je me disais, « À une heure par semaine, on ne s'en sortira jamais. » Donc, moi, je voulais lui apporter des outils au quotidien. Et c'est là que la PNL est rentrée dans ma vie. J'ai vu à quel point ça pouvait aider les gens. Alors, j'ai décidé de faire une transition de carrière. Alors, ça fait à peu près 10 ans que je fais du coaching. Je faisais toujours de la coiffure en même temps que du coaching. Maintenant, je ne fais que du coaching. J'adore aider les gens pour les aider justement à trouver un bel équilibre de vie. J'aime m'appeler la coach Finambule. Celle qui aide les gens à maîtriser leur déséquilibre. Justement, tu as créé Parent Finambule. Tu peux nous en parler? C'est quoi exactement? Oui, bien, Parent Finambule, c'est une formation. Pour moi, c'est une approche. L'approche Parent Finambule comme l'approche Finambule pour avoir une vie équilibrée. Le Parent Finambule, c'est justement un parent qui est équilibré, qui est capable de maîtriser ses émotions, qui n'est ni trop autoritaire, ni trop permissif, qui est capable de trouver le juste milieu dans tout ça. Parce que ce n'est pas plus avantageux d'être trop autoritaire ou d'être trop permissif. Les enfants, il y a une répercussion sur les enfants. Donc, c'est une approche vraiment plus équilibrée qui ramène, bien sûr, aux cinq domaines de vie. Parce que si tu veux être un parent équilibré, tu dois d'abord aussi t'occuper de toi, de tes propres besoins, de ton propre épanouissement personnel. Pour être un bon parent Finambule, aimer son travail, aimer ce qu'on fait. Parce que si on n'est pas heureux à notre travail, inévitablement, il y a une répercussion sur notre vie de famille. Notre social aussi, tu sais, c'est beau les enfants, mais les amis, sortir, continuer à prendre soin de soi, bien, c'est vraiment important. Donc, tout ça, d'équilibrer toutes les cinq sphères de vie, je pense que c'est essentiel pour être un bon parent Finambule. Ah oui, moi, je te rejoins totalement, Sylvie. C'est ce que moi aussi, j'essaye de transmettre. C'est cette importance d'équilibre, d'être présent dans tous les domaines de sa vie. Et pas uniquement soit dans son travail, soit dans sa vie de famille, parce que sinon, il y a ce déséquilibre et forcément, on ne peut pas être totalement épanoui. Exactement. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Bien, c'est essentiel, justement. Je suis d'accord avec toi que c'est essentiel de, du moins, comme je dis, de maîtriser le plus possible les déséquilibres. Parce que l'équilibre, ça n'existe pas. Tout est impermanent. Tout change. Mais c'est juste de s'adapter à tous ces changements. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu t'es formée à la PNL, aux neurosciences appliquées, j'imagine à plein d'autres disciplines de parentalité, on va dire. Et surtout, dans la discussion qu'on avait juste avant cette entrevue, ce que j'ai compris, c'est que ça t'avait permis d'accompagner tes enfants et surtout de voir le résultat aujourd'hui. On parlait de ton aîné qui a 26 ans et qui est un garçon qui s'assume complètement, qui est entièrement lui, qui n'a pas peur du regard, du jugement des autres. Et ça, c'est possible parce que, justement, tu t'es formée, tu t'es nourrie, tu t'es renseignée et tu as pu transmettre ça à tes enfants. Oui, ben oui, j'espère. J'espère que c'est un peu moi qui lui a apporté ça. Il y avait peut-être un peu ça dans ses gènes. Je te disais aussi que avant, j'étais vraiment comme ça. J'étais quelqu'un qui n'avait pas peur du jugement des autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé peut-être à 40 ans. J'ai maintenant 50 ans, mais entre 40 et 50 ans, il y a eu un moment donné où est-ce que peut-être la transition de carrière aussi, tu sais, quand on est installé dans un métier depuis tellement longtemps, c'est facile. Ben, c'est une routine. on le fait, puis on n'a même plus besoin de réfléchir. Mais quand on apprend quelque chose de nouveau, ben là, on se sent parfois incompétent. Puis là, ben, je me suis mise à être un petit peu plus insécure. Mais là, je regagne confiance. Puis c'est en regardant, c'est en regardant mon fils que j'ai fait comme, « Hé, voyons, j'étais comme ça, comme lui avant. Pourquoi je ne peux pas revenir qui je suis? » Nos enfants sont nos miroirs. Parfois, des choses qu'on doit améliorer, mais des fois aussi, c'est comme, « OK, wow, c'est un exemple pour moi. » Puis, oui, j'ose croire que ça part de moi. Un, je l'ai toujours accepté tel qu'il était. Avec, c'est différent. Chacun de mes enfants, j'ai appris à les accepter tels qu'ils sont et non comme j'aimerais qu'ils soient. Ça, je pense que c'est vraiment important. L'acceptation inconditionnelle de l'autre. Que ce soit mes enfants, que ce soit mes amis, que ce soit, j'essaie d'être dans l'acceptation totale de l'autre, même de mes clients. Quand mes clients viennent me voir, je suis totalement dans le non-jugement. C'est certain que parfois, les gens qui nous entourent, nos gens proches, si on n'est pas capable de les accepter tels qu'ils sont, c'est peut-être qu'on vaut mieux s'éloigner. C'est à l'encontre de nos valeurs, ces choses-là. Donc, si la personne devant nous n'a pas les mêmes valeurs que nous, bien, parfois, ça vient nous déranger. Bien, il vaut mieux s'éloigner parfois, de choisir vraiment les gens qui sont près de nous. Mais oui, mon fils m'inspire, mes enfants m'inspirent, m'inspirent à devenir meilleure de jour en jour. Je disais avec Linda Kusson dans une autre interview que pour moi, les enfants, c'est notre plus bel outil de développement personnel parce qu'ils grandissent, mais nous, on grandit avec eux à vitesse grand V. Moi, j'ai vu vraiment le changement avant d'avoir des enfants et après parce que c'est une remise en question permanente. Oui, effectivement. À chaque fois que notre enfant a un comportement indésirable, moi, j'invite les parents à se poser la question comment juste ils pourraient faire autrement pour se comporter envers eux. Et le changement est aussi plus durable que si on essaie juste de changer le comportement de notre enfant. Bien, l'important, c'est, à la place de penser, c'est quoi la cause de ce comportement-là? C'est quoi le besoin que mon enfant a et qu'il cherche à combler par ce comportement-là? Puis comment je peux l'aider, l'accompagner, soit à combler son besoin ou d'acquérir la compétence pour qu'il puisse combler son besoin? Plutôt que souvent, bien, ce qu'on a appris, c'est de travailler sur le comportement. Bien, ça, ça fonctionne, mais c'est provisoire, tu sais, ça fonctionne sur un court terme. Mais si on veut un changement à long terme, il faut vraiment aller trouver la cause profonde du comportement indésirable. Quand on trouve la cause, bien, c'est ça, on outille notre enfant. Puis après, bien, le comportement disparaît. En PNL, moi, c'est ce qui me l'a le plus marquée. Derrière tout comportement, il y a une intention positive. C'est ce que ça veut dire. C'est que tout comportement sert ou a servi à quelque chose. Alors, quand on trouve à quoi ça sert, bien, le comportement indésirable, il disparaît. Donc, quand on change cette philosophie-là, notre vie change. Et quand les parents sont un peu, pas dépassés, mais fatigués, épuisés de tout ça, toi, tu me disais que tu avais un petit rituel le matin qui te permettait de te mettre de bonne humeur, d'avoir plus de bonheur dans ta vie, est-ce que tu peux nous le partager? Premièrement, j'ai appris à me lever avant mes enfants. Ça, c'est la première étape. Mes enfants, je dois les réveiller 7h le matin pour qu'ils soient prêts pour l'école. Souvent, je me réveillais vers 5h du matin. Automatiquement, mon système me réveillait vers 5h, mais je cherchais toujours à me rendormir jusqu'à 7h. Jusqu'au jour où j'ai fait comme, OK, pourquoi j'essaie toujours de me rendormir? Puis, juste avant 7h, mon réveil matin sonne, puis là, je ne me sens pas bien. Donc, j'ai commencé à 5h du matin, quand je me réveille, tranquillement, quand même, d'avoir des belles pensées, des belles pensées constructives, déjà, parce que les 10 premières minutes de notre journée vont... Ça serait quoi le mot, là? Conditionner. Conditionner notre journée. Donc, j'essaie d'avoir des belles pensées, déjà, en me réveillant. Puis, je prends un livre, un petit cahier où j'écris mes gratitudes. Pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude? Puis, tu sais, ça peut être parce que, justement, j'ai passé une bonne nuit, parce qu'il y a un beau soleil dehors, parce que je me sens bien, parce que... J'écris 4-5 gratitudes. Pourquoi j'ai de la gratitude? Ensuite, je dépose une intention. Ça va être quoi mon intention aujourd'hui? Bon, j'ai l'intention d'être plus focus. J'ai l'intention d'être plus à l'écoute de moi, de... si je suis fatiguée, d'être à l'écoute des petits signes. Donc, je dépose toujours une intention avant de commencer ma journée. Puis, souvent, une fois que je vais réveiller mes enfants, bien, ça arrive que je vais réveiller ma fille puis je vais caresser les cheveux tout doucement puis je lui dis, bien, merci d'être ma fille, merci d'être là. C'est drôle quand on leur dit merci comme ça, quand on les réveille. Ils se réveillent toujours avec un beau sourire. Puis, dans la voiture aussi, je vais demander à ma fille, c'est quoi ton intention aujourd'hui? Puis, au début, c'était toujours d'avoir du plaisir. Puis là, avec le temps, elle va me dire, bien, aujourd'hui, j'ai l'intention de finir mon TA, qui est leur travail autonome. Donc, là, elle se donne vraiment des intentions face à l'école puis tout ça, et moi, juste dans le plaisir. Donc, d'avoir une... C'est la fameuse... Ça a l'air anodine, mais c'est la fameuse attitude gratitude. Quand on se met à regarder ce qui fonctionne plutôt que de regarder ce qui ne fonctionne pas, bien, oui, on ressent le bonheur puis on l'attire. Oui, et puis, tu disais tout à l'heure que tu utilisais le terme de conditionner et c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'on le sait, maintenant, les recherches l'ont prouvé. Le travail, cette belle routine que tu fais tous les matins qui paraît pourtant anodine, ça permet de conditionner le cerveau à focaliser son attention sur les choses positives qui nous arrivent plutôt que sur les choses négatives. Et donc, du coup, au cours de la journée, on vit de meilleurs moments parce qu'on s'attarde sur ces beaux moments-là plus que sur les petits tracas du quotidien. Et ça nous aide donc à affronter nos journées. Oui, bien sûr, je le dis souvent aussi, c'est ça, ce sur quoi on met notre attention, prendre de l'expansion. Bien, c'est la même chose si on veut que nos enfants ont plus de comportements désirables et moins de comportements indésirables, mais on se doit de mettre notre attention sur ce qu'ils font de bien. On dit qu'on met huit attentions négatives pour deux attentions positives. donc, inconsciemment, on multiplie les comportements indésirables. Il faut faire basculer ça, donc il faudrait être à huit mentions positives plutôt que deux mentions négatives. Oui, le négatif, il faut que ce soit constructif. C'est correct de mentionner à notre enfant que ça, ce n'était pas un comportement adéquat. Mais ça aussi, ça fait partie un peu de ma routine. bien là, mes enfants sont plus vieux, donc ils ne sont pas toujours à la maison, mais on avait une routine du soir aussi à l'heure du souper. Chaque personne disait ce qu'il avait aimé dans sa journée et ce qu'il n'avait pas aimé. Puis ce qu'il n'avait pas aimé, bien on cherchait des solutions. Comment tu aurais pu faire autrement pour que ça se passe mieux? Donc, le négatif devenait positif finalement. Le matin, c'était mes gratitudes, l'intention de la journée et le soir, bien ça m'arrive de faire une rétrospection sur ma journée. Qu'est-ce que j'ai aimé de ma journée? Puis demain, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, pour améliorer ma vie? Moi, je le fais au moment du coucher, c'est ce rituel de se poser des questions de la journée, ce qu'on a aimé, moins aimé, mais c'est vrai qu'on ne cherche pas forcément des solutions et ça, je le retiens, mais je retiens surtout ce que tu m'as dit tout à l'heure parce que je trouve ça très intéressant, c'est de demander à son enfant quelle est son intention pour la journée. C'est quelque chose que je ne faisais pas et j'ai vraiment envie de le mettre en place parce que tu as raison. Poser une intention, ça va faire que la journée peut se dérouler de cette manière-là. Oui, exactement. Puis souvent, on a du temps dans la voiture, le temps qu'on... Moi, je vais reconduire ma fille en voiture ou il y avait un petit truc de stationner sa voiture, peut-être un petit peu plus loin de l'école ou un petit peu plus loin de la garderie pour prendre un petit cinq minutes pour marcher la main dans la main avec son enfant puis c'est le temps de prendre ce petit cinq minutes-là pour déposer son intention. Puis si on veut que nos enfants fassent quelque chose, il faut le faire nous-mêmes. Moi, je dis toujours soyez ce que vous voulez que vos enfants soient. Si vous voulez que vos enfants soient calmes, bien apprenez à vous calmer. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que nos enfants sont des miroirs. S'ils sont trop excités, bien il faut se poser la question dans mon énergie, est-ce que je suis trop excitée? Puis si on apprend à se calmer, nos enfants vont se calmer aussi. Si on apprend à nos enfants à être dans la gratitude, bien ils vont apprendre à être eux aussi dans la gratitude. Donc moi, je presse toujours par l'exemple. J'essaie du moins. Je ne suis pas parfaite, je suis parfaitement imparfaite, mais je tends à m'améliorer à chaque jour. Merci pour ces conseils, Sylvie. Et dis-moi, dans le cadre de l'Académie des parents bienveillants, puisqu'on est dans une interview spéciale expert de l'Académie des parents bienveillants, toi, tu interviens sur une formation qui est composée avec sa famille recomposée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Les statistiques disent qu'un couple sur deux se sépare dans une première union, mais dans une deuxième union, c'est 75 % des coupes qui se séparent. Alors, c'est énorme. Et quand on a des enfants, je trouve que parfois, les enfants, c'est eux qui payent pour ça. Et ça peut justement parfois les délusionner de l'amour. Les enfants sont un petit peu perdus par rapport à ça. Donc, je vais parler de deux grandes erreurs à éviter pour pouvoir réussir sa famille recomposée. C'est sûr, je vais donner des clés aussi pour aider à ce que ça fonctionne bien et que les enfants s'intègrent bien dans la nouvelle famille recomposée. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Donc, pour revenir à l'équilibre, ce qui est important pour moi, d'équilibrer. Je vois souvent des mères solos. On parlait que je suis une mère solo depuis longtemps et il y a des mères solos qui rentrent dans une relation et qui ont été très permissives parce qu'ils étaient très fatigués. C'est vrai que c'est difficile des fois de mettre un cadre et de tenir le cadre pour que ça fonctionne bien. Là, il rencontre un homme et lui, il veut l'aider. c'est pour bien faire. Au lieu d'équilibrer le style parental, ce que j'appelais tout à l'heure le parentinambule, un est trop permissif et l'autre est trop autoritaire. Les enfants, ils viennent à développer plus de la haine malheureusement pour la personne qui veut aider mais qui le fait maladroitement. dans la formation, je donne des outils comment équilibrer le style parental. J'explique aussi que c'est important aux enfants d'expliquer l'amour. S'il y avait un petit conseil que je pourrais donner aux parents qui se séparent, qui recomposent une famille ou ils peuvent, il faut expliquer aux enfants c'est quoi l'amour parce que je m'aperçois que les enfants quand leurs parents se séparent puis qu'ils arrêtent de s'aimer, c'est l'exemple qu'ils ont. Ils vont regarder leurs parents puis là, ils vont dire si papa ou maman ont cessé de s'aimer, ça se peut qu'ils arrêtent de m'aimer, moi. Oui. Alors, d'expliquer que non, l'amour qu'on a pour un enfant c'est différent que l'amour qu'on peut avoir pour un conjoint, tout ça. De vraiment prendre le temps d'expliquer c'est quoi l'amour puis quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans sa vie, je ne vais pas cesser de t'aimer parce que je vais aimer une autre personne. C'est tellement important pour moi, s'il y avait juste une chose de tout ça, j'en donne plein, plein, plein de conseils, mais s'il y avait une chose que je dirais expliquer c'est quoi pour vous l'amour à un enfant. Pourquoi qu'on cesse d'aimer puis pourquoi il y a quelqu'un, même s'il y a quelqu'un que je vais aimer de nouveau, mais non, l'amour ça se multiplie puis on peut aimer encore plus. Même à l'adolescence, il ne faut pas penser que parce qu'ils sont adolescents qu'on prenne tout ça. Non, expliquer l'amour. Oui, cette notion d'amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants, tu as tout à fait raison. C'est important de leur répéter, de leur réaffirmer parce que c'est ce qui sera leur socle plus tard à l'âge adulte et c'est ce qui leur permettra d'avoir cette confiance en soi pour avancer. Sylvie, si les parents veulent te retrouver en attendant l'ouverture de l'académie, ils peuvent te trouver sur ton site web sylviecollin.com. Est-ce qu'il y a également un groupe Facebook, quelque chose que tu as créé? J'ai une page Facebook Sylvie Collin, coach certifié et un groupe, oui, c'est l'art de vivre une vie saine et équilibrée. D'accord, de toute façon, on mettra tout ça sous la vidéo pour que les parents puissent te retrouver facilement. En tout cas, je te remercie beaucoup Sylvie parce que tout ce que tu as dit, moi, je suis en complet accord avec toi. Ça m'a fait vraiment, vraiment écho. On a vraiment des sujets d'expertise assez communs, cette notion d'équilibre qui est très importante pour toutes les deux et j'espère du coup que les parents qui nous auront écoutés, ça va leur servir parce que tu as donné plein de petits conseils qu'ils peuvent mettre en place et améliorer ainsi leur quotidien. Un grand merci encore Sylvie, je te souhaite une excellente journée. Merci à toi, gentille. Merci à tous les parents, au revoir, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada